bonjour tout le monde je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo un nouveau tuto toujours pour éventuellement pâques et après d'autres occasions parce que ça peut être pour plusieurs raisons une réunion de travail ou une réunion à la maison entre copines par exemple faire du scrap ensemble etc ça peut être pour des fêtes noël nouvel an etc vous pouvez offrir des chocolats donc on peut les présenter sous différentes formes on a déjà vu cette forme là en balottin on a déjà fait un balottin également de cette forme là dans les autres vidéos précédentes voilà et là voyez j'ai pas fait j'ai pas fait la même taille et spray donc c'est la forme d'un petit bonbon et ben le thème bonbon d'ailleurs je vais certainement l'appeler comme ça et pour ce balottin là nous allons pas avoir besoin de la planche contrairement à l'autre c'est à dire que si vous l'avez pas ben ça vous permet éventuellement de le faire sachant que les dimensions de l'autre vous pouvez faire exactement la même chose que ce que l'on va faire là ça fonctionnera tout autant d'accord donc c'est parti donc vous voyez je vous ai fait une version ouverte et une version complètement fermé donc c'est parti pour les chocolats donc chez vous et j'ai préparé deux bases pour cela vous il va vous falloir est ce que ça rentre entièrement normalement je pense que oui comme ça voilà donc là comme ça vous pouvez faire un arrêt sur image voilà donc 21 cm 21 cm sur 10 et demi ça vous permet d'en faire deux sur une feuille à 4 d'accord sur la partie de 21 cm on va faire un pli à 2 cm à 2,6 cm à 3,2 cm donc tous les 0,6 cm vous pouvez très bien retourner votre feuille on va faire exactement la chose de 0,6 0,6 mais si on reste sur le même angle sur le même la même longueur si vous voulez pas retourner la feuille vous devez faire une marque donc à 2,2 6,3 2 17,5 18,1 18,7 et après ce qui reste le 21 21 d'accord sur la partie de 10 et demi 10 et demi vous allez faire à 0,6 ça va être votre bande de collage 2,6 4,6 6,6 6,6 8,6 et après ce qui reste 10,5 normalement vous aurez 1,9 cm vous avez la possibilité comme dans mes deux exemples soit de faire une ouverture soit de ne pas en faire c'est à votre choix alors moi je j'ai un die comme ça voyez beaucoup plus petit qui peut éventuellement faire l'affaire donc ceux qui ont ce genre de die vous pouvez couper on va en faire un avec ceci et on va en faire un sans ceci voilà d'accord donc c'est parti on met ça de côté pour pas que ça nous gêne donc on va commencer par le premier donc là vous voyez j'ai marqué je vais le maître et on va couper donc je reviens je coupe donc voilà donc là j'ai coupé là où j'avais marqué donc vous le faites au milieu il ya un deux trois quatre cinq donc au troisième au milieu on fait d'accord et on va marquer maintenant tous les plis peut-être marqué les vies avant de couper un peu plus simple voilà voilà ça va vous faire ça donc sur le côté vous allez plier là vous allez tourner vous allez replier vous allez faire ceci ça va former on fait pareil de l'autre côté et voilà d'accord donc là on a marqué tous les plis vous allez venir mettre une bande de collage sur toute la longueur sur ce côté là alors j'ai préparé un produit que je vais coller ici donc un petit morceau on trouvent pas non attention à pas gêner les plis voilà et maintenant on le forme cette partie là mettez le plus tôt à l'extérieur pas qu'on voit du tout la marque comme ceux ci n'est pas l'intérieur il faut pas la même bêtise que j'ai fait il ya deux secondes voilà donc là hop reprise et vous venez donc mettre l'autre partie en face ça nous fait ceci donc maintenant vous allez prendre vos ciseaux et vous allez faire tous les coins à chaque qui a un point on va faire un point là prenez on coupe un triangle d'accord ici mais ça surtout le tour ça remplace la planche et ça marche tout aussi bien vous allez voir voilà voilà d'un côté vous faites pareil évidemment de l'autre sur les deux sur les petites bandes s'ils sont pas tout à fait régulier c'est pas très grave ne montez pas trop haut pour qu'ils ne se touchent pas par contre ça tombe ça va faire un trou voilà le dernier voilà là on me on va prendre un ruban hop on 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 un côté ensuite vous mettez vous chocolat à l'intérieur et vous fermez n'y allez pas trop fort c'est pas nécessaire voilà il a été fermé et ça vous fait votre petit balutin voilà ça vous fait ce celui-ci je vais vous en faire un autre que vous aurez en photo celui ci voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo